C'est 250 licenciés, ce sont bien sûr les débutants, ce qu'on appelle maintenant les U6, aux seniors, les équipes seniors en finalité. Toutes nos équipes de jeunes qui évoluent depuis quelques années en division d'honneur, ou en division d'honneur régional de ligue, et bien sûr notre équipe senior A qui évolue depuis maintenant la deuxième année en promotion d'honneur. On a toujours fait de belles choses à jeu, pour organiser de grands événements, et puis voilà, cet esprit on veut le conserver, et c'est ce qui fait vivre le club, ce qui pousse le club à aller de plus en plus haut. Nos valeurs, nos valeurs essentielles, on s'est dit, on va pratiquer du bon football, bien sûr, dans un bon esprit, je l'ai déjà dit, les autres valeurs aussi, c'est les valeurs humaines, l'humain, l'homme, il y a beaucoup d'importance pour nous, il n'y a pas que le football en soi, il y a aussi tout cet aspect humain qui est très important, disons, c'est des valeurs un peu principales pour nous, dirais-je, que tout le monde se sente bien dans un bon esprit, dans un esprit de camaraderie, bien sûr, et que tout le monde prenne du plaisir à se trouver le samedi et dimanche sous les terrains. Je fais beaucoup participer les éducateurs, bien sûr, à la vie du club, bien sûr, pas seulement à la vie sportive, mais à la vie également extra-sportive, puis notre comité directeur, nous avons trouvé un secrétaire, un trésorier, puis plein de bénévoles qui gravitent autour de nous, qui nous aident tous les week-ends, et lors des différentes manifestations que l'on organise. Pour Haldoux, un entraîneur emblématique à Jeuve, bien sûr, pour les années glorieuses que les gens ont connues à l'époque, bon, Michel, c'est le grand nom, bien sûr, c'est le grand nom de Jeuve, mais c'est vrai que ça représente pour nous cette image de marque que l'on veut préserver également, et il est vrai que du plus petit au plus grand, au club, on en est très fiers, on est très fiers de la famille Platini, d'ailleurs, les installations portent leur nom, d'ailleurs, et tous les week-ends, on parle des Platini à Jeuve, oui, les Platini font partie de l'histoire du club à part entière, et font partie du patrimoine, c'est vrai, tout à fait. Une session sportive a démarré à Jeuve il y a un an, on est de la deuxième année, avec deux classes scolaires, cette année maintenant deux classes sportives ouvertes, tout se passe très très bien, il est clair que ça crée également une émulition, pour le club, bien sûr, les gamins, bon, les gamins, certains gamins, bien sûr, sont, j'ai déjà parti du club, mais on peut dire ça, on peut pratiquer le sport également, dans le cadre de leur scolarité, et c'est vrai que ça crée une émulition, et je pense que pour les clubs, de plus en plus, moi, c'est un conseil que je donne de plus en plus au club, c'est de pouvoir essayer d'ouvrir, dans la mesure où, comment dirais-je, ils arrivent à trouver un terrain d'entente avec les principaux des différents collèges, d'ouvrir des sessions sportives, parce que je pense que c'est l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada